Merci. Alors, ce que je viens d'entendre est une introduction parfaite pour ce que j'ai à vous dire, puisque l'exposé que je vais vous présenter traite précisément des désordres linguistiques induits par l'analogie et surtout de la manière dont ils sont traités à l'époque de Saussure. Je partirai de deux principes qui sont les suivants. Le premier, c'est que Ferdinand Saussure n'est pas tombé du ciel, mais qu'il est arrivé sur un terrain où la linguistique était concentrée autour de la notion d'analogie en particulier. Et donc, il y avait d'intenses débats sur cette question au moment où il prend partie et définit lui-même ce qu'il entend par analogie. Et l'un des objets de ce que je vais vous présenter, c'est de montrer qu'il a rejeté les termes du débat sur l'analogie de son époque pour introduire une nouvelle perspective, une perspective entièrement nouvelle. Le deuxième principe sur lequel je me fonderai, c'est que les linguistes valent autant par leurs discours et leurs images que par leurs théories. Et dans tous les exemples et toutes les citations que je vous donnerai, nous essaierons d'être attentifs aux images employées par les linguistes, parce qu'il y a des continuités et des discontinuités dans le choix des images, des métaphores, qui visent à décrire les phénomènes linguistiques en question. Le titre de l'exposé entre pathologie et thérapie linguistique vous montre un peu les termes du débat à l'époque où Saussure s'en empare. Et il y a une sorte de paradoxe dans la mesure où, quand Saussure parle d'analogie, il ne pense pas du tout à de la pathologie ni à de la thérapie. Mais c'était comme cela que c'était défini à son époque. Alors, je vais commencer par une définition générale de l'analogie que j'emprunte au cours de linguistique générale, qui, donc de 1916, qui fait à peu près consensus encore actuellement. L'analogie suppose un modèle et son imitation régulière. Une forme analogique est une forme faite à l'image d'une ou plusieurs autres d'après une règle déterminée. Cette définition de l'analogie, elle s'est constituée au cours du 19e siècle, parce qu'au début du 19e siècle, on utilisait le terme analogie avec un autre sens, en linguistique. C'est un terme, comme vous le savez, qui a une longue histoire, qui provient de la philosophie, en particulier de la philosophie aristotélicienne, qui a été utilisée en mathématiques, et qui a été utilisée dans différentes disciplines. Et c'est au cours du 19e siècle qu'il acquit un sens technique en linguistique. Au début du 19e siècle, pour vous donner un ordre de grandeur, un auteur comme Schlegel utilise analogie au simple sens de comparaison. On prend deux formes, on les compare, ça se ressemble, voilà, c'est l'analogie. Et au cours du 19e siècle, l'analogie va se charger en linguistique d'un sens très précis, dont cette définition de Saussure du cours de linguistique générale se fait l'écho. Et précisément, le débat sur l'analogie peut être daté essentiellement des années 1860-1890, dans l'histoire de la linguistique, et précisément, Saussure est l'héritier de ce débat. Alors, dans le cours de linguistique générale, il y a deux sous-types d'analogies qui sont présentées, et on verra que cette distinction est très importante pour Saussure, puisqu'elle touche à la question du changement ou de la création en termes linguistiques. Premier type d'analogie, c'est la modification de formes existantes. Je prends tout de suite un exemple donné dans le cours de linguistique générale, il est un peu technique, mais je pense que vous allez le comprendre. Il s'agit de l'extension de ce qu'on appelle l'umlaut en allemand. L'umlaut, c'est le fait qu'une voyelle d'un radical est modifiée par la voyelle finale. Si vous prenez le premier exemple, le nom de l'invité, Gast, le pluriel Gasti devient Gesti, le I final modifie la voyelle du radical. C'est ça le phénomène de l'umlaut. Ce phénomène est lié à la présence d'un I en finale. Il n'a pas lieu dans le nom du coup, Hals, Halsa. Il n'a pas lieu dans le nom du jour, Tag, Tag. En moyen-haut allemand, les finales s'affaiblissent pour devenir des voyelles muettes et la distinction entre la finale I et la finale A est perdue, mais il reste l'effet de l'umlaut dans le nom de l'invité, Gast, Geste. Et en allemand moderne, ce que l'on voit, c'est que l'umlaut s'est étendu par analogie du modèle de Gast, Geste à Hals, Hälse, qui n'avait pas de raison étymologique de présenter ce phénomène. Mais on voit dans un cas comme Tag, Tag, que l'extension analogique n'est pas absolue, n'est pas régulière, puisqu'elle ne touche que certaines formes et pas d'autres. Tag, Tag, restez intactes, sans extension analogique de l'umlaut. C'est un des exemples classiques donnés par Saussure dans le cours de linguistique générale. L'autre sous-type d'analogie, c'est la création de formes. Alors ici, il y a beaucoup d'exemples donnés dans le cours de linguistique générale, dont certains se retrouvent dans les fragments de manuscrits qui nous ont été proposés pour ce séminaire. J'en retiens un sur le modèle de pardonner impardonnable, on peut créer, décorer indécorable. Il y a énormément d'exemples de ce type-là. Et ce sous-type se distingue du précédent par le fait que l'unité qui est créée, indécorable, ne remplace pas une forme préexistante. C'est une création ex nihilo, à partir d'un modèle existant, mais il n'y a pas de modification d'une forme existante. Voilà les deux sous-types d'analogie tels qu'ils sont présentés dans le cours de linguistique générale. Alors, il y a un paramètre qu'il faut tout de suite prendre en compte, qui est celui de la chronologie et de l'acceptabilité des analogies. Et je m'appuie ici sur la thèse de Victor Henry, études sur l'analogie en général et sur les formations analogiques de la langue grecque. Cette thèse, Saussure devait nécessairement la connaître, puisqu'il a travaillé à Paris au moment de la soutenance de cette thèse, en 1883. Le directeur de thèse était Michel Bréal, et Victor Henry était le grand concurrent de Ferdinand Saussure, pour un poste à Paris. Donc, Saussure avait toutes les raisons d'avoir lu ce texte. Victor Henry, dans cette thèse, montre que l'analogie s'installe progressivement dans la langue, et que certaines analogies se sont installées, donc sont acceptées, tandis que d'autres restent encore non acceptées. Il prend l'exemple du participe des verbes en « andre » du français. « Tendre », « tendu » est parfaitement régulier. La corde est tendue. Mais nous savons très bien que c'est une forme récente, puisqu'en ancien français, le participe du verbe « tendre », c'était « tense », la corde est « tense ». Et le remplacement de « tense » par « tendu » est dû à l'analogie du modèle de « rendre rendu », qui est tout à fait régulier. C'est un cas classique d'analogie. Dans ce cas, l'analogie s'est imposée au sens où, dans la langue, la forme régulière acceptée par les grammairiens, même par l'ittré, s'est tendue. En revanche, « prendre », « prendu », « il m'a prendu ma poupée », c'est l'exemple de Victor Henry, ça ne marche pas, ce n'est pas encore accepté dans la langue, ce n'est pas accepté dans la langue, on garde, « il m'a pris ma poupée ». Ce que montre Victor Henry à partir de cet exemple, c'est que l'analogie s'installe progressivement. D'abord non acceptée, finit par être acceptée, mais de manière individuelle pour chaque type de modèle et chaque type de mot, sans qu'on puisse prévoir, c'est ce que dit Victor Henry, l'acceptabilité ultime ou non de ces créations analogiques. Dans le cas de « tendu », ça a marché, dans le cas de « prendu », ça n'a pas marché. Alors, c'est là la définition générale qui circule, disons, dans les mondes linguistiques à l'époque de Saussure. Je n'insiste pas sur l'importance de l'analogie en linguistique, qui est un leitmotiv qu'on voit apparaître chez de nombreux auteurs à cette époque. Whitney, qui est aussi un des grands auteurs que Saussure a lus, définit la force de l'analogie comme l'une des plus puissantes, et Michel Bréal, dans son essai de sémantique, regarde l'analogie comme une condition primordiale de tout langage. Donc, il y a vraiment un consensus sur le fait que l'analogie est un phénomène extrêmement important dans le changement linguistique. Alors, il existe, à la fin du XIXe siècle, deux conceptions de l'analogie en linguistique. Une conception négative, qui considère l'analogie comme une pathologie du langage, qui crée des monstres grammaticaux et qui perturbe l'évolution naturelle des langues. Donc, l'analogie est un phénomène pathologique qui va détourner le langage de son évolution naturelle en créant des monstres. À l'inverse, il existe une conception positive de l'analogie. L'analogie est un outil de régularisation qui élimine les anomalies, les pathologies créées par les lois phonétiques. Donc, deux conceptions radicalement opposées de l'analogie. Alors, la première conception négative, elle a été définie pour la première fois dans l'histoire de la linguistique par Wilhelm Scherer, qui est aujourd'hui bien oublié, mais qui est l'auteur d'une histoire de la langue allemande qui était assez célèbre à l'époque, où il a introduit le concept de fausse analogie avec l'idée que l'analogie détruit des diversités existantes. Donc, le langage est divers. Pour une même fonction, il y a des formes diverses et l'analogie supprime cette diversité, donc appauvrit le langage. C'est cette idée qui est définie ici. Alors, Scherer donne un exemple de sanscrit sur lequel je passerai rapidement, mais vous pouvez voir qu'il existait, selon Scherer, dans la préhistoire de la langue, deux types de présents, des présents en A et des présents en Mi, et l'analogie consiste à étendre la forme en Mi à tous les verbes. Et à partir de ce moment-là, ce qui était une diversité originelle devient une unicité finale au terme de l'analogie. Alors, cette conception négative a été surtout défendue par Victor Henry. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les images, les métaphores qu'il utilise pour décrire ce phénomène. Donc, toujours dans la thèse sur l'analogie, Victor Henry écrit, « D'une manière générale, il y a contamination analogique, le terme de contamination n'est pas anodin, bien sûr, contamination analogique, toutes les fois qu'une forme hystérogène et anti-grammaticale s'introduit dans le langage, créée à l'image d'une forme primitive et régulière. » Et Victor Henry va plus loin lorsqu'il écrit, « On dirait dans l'hypothèse de la vie du langage, un parasite qui, déjà en germe dans l'embryon d'un organisme vivant, s'attache à lui dès sa naissance, se nourrit de sa sève, s'affaiblit et meurt avec lui. » Alors, ce qu'il y a derrière cette image, c'est une conception du langage qui était très répandue au cours du XIXe siècle, c'est celle du langage comme un organisme vivant qui naît, se développe, attrape des maladies et meurt. Cette conception du langage a été défendue par de nombreux auteurs. Je vous ai cité le nom de Whitney tout à l'heure, le savant américain, qui a formalisé cette théorie de la vie du langage et en linguistique francophone, un livre de Darmstetter appelé « La vie du langage » a aussi repris cette idée-là. Alors, plus loin d'ailleurs, à un autre endroit d'ailleurs, Victor-Henri définit l'analogie comme créatrice de monstres grammaticaux. Donc, on est tout à fait dans cette conception négative de l'analogie. Alors, pourquoi négative ? Eh bien, parce que l'analogie est censée appauvrir le langage. Autre citation de Victor-Henri, « Elle se borne à altérer la langue, la plupart du temps sans l'enrichir. Elle l'appauvrit même, en ce sens qu'elle élague et détruit sans pitié nombre de formes qui reflètent fidèlement les prototypes oubliés et paraissent étranges en raison même de leur parfaite régularité. » Alors, dans cette formulation, on tient, je crois, une des clés pour comprendre cette conception négative de l'analogie. Ce qui est derrière, c'est l'idée que les formes anciennes sont nécessairement chargées d'une valeur positive et plus on s'avance, plus le langage se dégrade, se détruit, ce qui était une conception qui provient de Schleicher, un autre grand linguiste du XIXe siècle, qui voyait l'évolution du langage comme une courbe ascendante jusqu'à l'apparition de l'histoire et au moment où l'histoire se met en place, eh bien, les langues se dégradent progressivement. Et donc, on est dans ce modèle-là. Les langues ont atteint un sommet avec une diversité, une richesse de formes et plus l'histoire des langues avance, plus les langues s'altèrent, perdent de leur valeur. C'est exactement ce qui est présenté ici. Le langage appauvri confine à l'algèbre, type idéal des langues artificielles. C'est une époque où il y a énormément de réflexions sur les langues artificielles et énormément de créations de langues artificielles, où règne sans partage l'absolu logique. Autre grande image, c'est celle-ci. Il semble qu'elle qu'une de ces grandes plaines d'allusions, fertiles à souhaits et faciles à parcourir en tous sens, mais dont l'horizon fatigue le regard que nulle part aucun accident ne sollicite. Alors, je vous prie de retenir cette image, l'image d'un langage aplati, sans aspérité, parce que c'est une image qui reviendra chez d'autres auteurs. Finalement, la richesse d'un langage, c'est un peu le relief d'une géographie un peu mouvementée. Nous avons des collines, nous avons des montagnes, des plaines et des vallées. Tandis qu'un langage aplati, qui n'a plus d'aspérité, qui n'a plus d'irrégularité, devient comme une plaine où il n'y a finalement pas grand-chose à voir. Alors, cette conception a été reprise par Michel Bréal, qui utilise d'autres images dans un article sur l'analogie, qui est un peu antérieur et qui a certainement inspiré Victor Henry. Alors, l'image est tout à fait étonnante. Quand on lit ce texte, quand j'ai découvert ce texte, j'étais très étonné de voir la manière dont c'est formulé. L'analogie joue en grammaire le rôle que dans la société a la police. Donc, on va garder dans toute la lecture de ce texte l'analogie d'un côté et police de l'autre. Qui, prenant plus d'autorité à mesure que les États s'assoient davantage, tente à faire entrer les actes de la vie dans des formes constantes. Plus d'une fois, nous pouvons regretter son intervention. Donc, son intervention, c'est celle de l'analogie, mais ça peut être aussi celle de la police. Il faut toujours garder l'idée que la métaphore est filée. Car pour elle, tout ce qui sort de la règle est suspect. Ne comprenez pas la cause des irrégularités qu'elle pourchasse. Elle donnera le nom de licence et de désordre à tel usage plein de sens qui est un reste de la liberté des anciens temps. Si on laissait faire l'analogie, et je vous demande de comprendre également si on laissait faire la police, si on laissait faire l'analogie, les langues deviendraient plus aisées à parler, mais elles achèteraient cet avantage au prix d'une bonne partie de leur qualité. Elles deviendraient maussades comme les grands chemins en ligne droite dans la plaine. C'est exactement la même image du langage aplati par rapport à un langage plus riche avec des aspérités. Alors, je parlais tout à l'heure de la conception chronologique qui est sous-jacente à cette conception négative, à savoir que le langage est vu comme positif dans sa préhistoire et se dégrade progressivement pour arriver au stade moderne. Michel Bréal s'en fait l'écho dans cette formule. « La régularité est à la fin, non au commencement des langues. » Voilà. Alors, de la même manière, dans un autre travail laissé de sémantique, « Pousser trop loin, l'analogie rendrait les langues trop uniformes et par suite monotones et pauvres. le philologue, le philologue, l'écrivain seront toujours par goût comme par profession du côté des vaincus, c'est-à-dire des formes que l'analogie menace d'absorber. » avec cette formulation du côté des vaincus, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rappel de l'analogie avec la police. Je ne sais pas s'il n'y a pas un arrière-plan politique derrière cette formulation, mais elle est tout à fait étonnante. Voilà. Alors, à l'inverse, il y a une conception positive de l'analogie qui s'est développée en linguistique au XIXe siècle, qui a des racines très anciennes puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Dans la grammaire de l'Antiquité, le terme d'analogia, d'analogie, est conçu comme l'introduction d'une régularité par rapport à une irrégularité préexistante. Voyez par exemple une formule d'un grammairien de l'Antiquité, Apollonios du Scolos, qui dit que l'altération elle-même est régulière, donc il y a une espèce de compromis entre les deux approches. L'analogie est une altération, mais c'est en même temps une altération qui apporte de la régularité là où il n'y en avait pas. Alors, au XIXe siècle, cette conception positive a été d'abord évoquée par Whitney dans la formule que je vous donne ici, mais elle est surtout le fait d'une école linguistique qu'on appelle l'école des néogrammériens. C'est une école de linguistique qui s'est développée à partir des années 1860 à Leipzig, essentiellement, en Allemagne, et ensuite s'est répandue dans toute l'Europe. et le brévière de cette école de linguistique, c'est le livre de Herman Paul, Les principes de l'histoire des langues. Alors, l'idée fondamentale concernant l'analogie qu'on trouve dans ce livre est la suivante. Les mots dans une langue fonctionnent par réseau et se soutiennent mutuellement. Donc, il y a des réseaux qui font que tel mot peut subsister dans une langue à partir du moment où il est soutenu par l'existence d'autres mots qui fournissent des relations mutuelles entre les mots. Le terme utilisé par Herman Paul, c'est celui de Forstellungsgruppen, les groupes de représentation. Les groupes de représentation, ce sont les réseaux d'association qui existent entre les mots des langues. Et l'analogie utilise ces réseaux d'association pour résoudre des difficultés créées par les lois phonétiques. Alors, la citation 16 vous donne ici la définition classique de l'analogie chez les néogrammariens. Là où, en raison d'un changement phonétique, une différence inutile et inappropriée apparaît, elle peut être éliminée par aide de l'analogie. Donc, il faut comprendre l'analogie comme un facteur de réparation par rapport à des lois phonétiques qui introduisent de la diversité. Donc, il y avait un type unique, c'est exactement l'inverse de la conception précédente, un type unique, une loi phonétique introduit la diversité et l'analogie restaure de l'unité. C'est comme cela que c'est vu. Hermann Paul introduit pour la première fois en linguistique le terme de Ausgleichung qu'on traduit par nivellement. Le nivellement analogique, c'est la première fois qu'il est utilisé et je trouve dans cet emploi de nivellement la même métaphore du langage aplati par rapport au langage avec des aspérités. Hermann Paul est aussi crédité de l'invention de ce qu'on appelle la loi de la quatrième proportionnelle. En réalité, ce n'est pas lui du tout qui l'a inventée, c'est beaucoup plus ancien, mais il en a donné une formulation quasi mathématique qui est la suivante. Il existe une analogie entre les séries, les séries, c'est-à-dire les réseaux d'association qui existent entre les mots, qui peut se laisser exprimer par la formule mathématique d'une proportion. si nous avons une relation AB qui peut être mise en parallèle à alpha-bêta, on peut créer à travers ces modèles de nouvelles formes et de la même manière une autre relation peut être mise en place à alpha correspondant à B-bêta. C'est le principe de la quatrième proportionnelle qui est si important pour la théorie de l'analogie. Il donne un exemple à partir du moment où la forme latine amikos est devenue amikus, elle entretient une relation avec le type senatus pouvant créer un rapport amikus-amiki senatus-senati en bas latin remplaçant senatus. C'est le type même de l'analogie. Une forme est supprimée pour établir un réseau de relations parfait à quatre termes. C'est comme cela que les néogrammériens conçoivent la chose. On aboutit finalement à ce qu'on appelle le paradoxe de Sturtevant en linguistique qui est le suivant. Le changement linguistique est régulier mais crée de l'irrégularité tandis que le changement analogique est irrégulier mais crée de la régularité. Ce paradoxe de Sturtevant a constitué le point de départ de toutes les réflexions sur l'analogie au cours du XXe siècle dont je vous donnerai un petit aperçu à la fin de l'exposé par des références bibliographiques. Alors, Saussure. Saussure arrive sur ce terrain où il y a deux conceptions divergentes de l'analogie et la première chose c'est qu'il refuse d'endosser l'une ou l'autre de ces conceptions. Dans les fragments qui nous ont été proposés et dans les travaux de Saussure où apparaît la notion d'analogie, il n'y a jamais de conception ni pathologique ni thérapeutique de l'analogie. Saussure rejette le débat comme étant sans objet. Dans les fragments de 1907 intitulés donc dans nos fragments la création analogique la formulation de Saussure se révèle plus proche de celle des néogrammériens que celle de la conception négative de l'analogie que j'ai présentée. Le changement analogique est unificateur il tente à détruire les effets d'un changement phonétique. Donc là on est clairement dans une formulation de type néogrammérien. La phonétique est donc cause de la diversité qu'on fait disparaître par l'effet de l'analogie. Donc là un néogrammérien pourrait très bien dire la même chose. mais il y a une première différence qui intervient dans l'opposition entre loi phonétique et analogie. Pour Saussure le changement phonétique repose sur une substitution c'est-à-dire qu'il y a une forme X qui est remplacée par une forme Y. Dans l'évolution phonétique une forme X est remplacée par une forme Y. Et au moment où la forme Y s'installe la forme X a disparu. C'est le principe de la continuité introduite par le changement phonétique. On ne peut pas avoir coexistence de la forme X et de la forme Y. En revanche l'analogie qui se signale soit comme un changement soit comme une création tolère la co-existence de la forme ancienne et de la forme moderne. Il peut y avoir des concurrences des deux formes. L'exemple que prend Saussure est celui d'un mot latin qui est le nom de l'honneur en latin honos honoris. La forme de base était ce qu'on appelle un thème en S c'est-à-dire qu'on avait honos honosis avec un S entre voyelles dans les formes du génitif singulier. Le changement phonétique a consisté à remplacer la forme honosis par honoris. Le S a subi ce qu'on appelle le rotacisme c'est-à-dire la transformation de S en R. Ce changement c'est une loi phonétique et à ce titre on ne s'attend pas et c'est effectivement ce que l'on voit dans les textes on ne s'attend pas à voir les deux formes en même temps. Au moment où la forme honoris apparaît la forme honosis disparaît. Il y a une substitution. En revanche le phénomène de l'analogie c'est qu'à partir du moment où s'est produit ce phénomène phonétique on a une variation qui est inexplicable entre S et R honos honoris on ne comprend pas pourquoi dans la forme du nominatif ça se termine par un S dans la forme du génitif il y a un R qui surgit tout d'un coup. Et l'analogie consiste à remonter le R du génitif au nominatif pour créer honor honoris. Or dans les mêmes textes on peut trouver la coexistence de la forme ancienne et de la forme récente. L'analogie tolère la présence des deux formes l'une comme variante ancienne l'autre comme variante récente. C'est-à-dire qu'un concurrent apparaît qui seulement progressivement élimine la forme ancienne alors que dans le cas du changement phonétique il y a une continuité qui fait que la forme nouvelle ne tolère pas la présence de la forme ancienne. Voilà la conception de Saussure et à l'époque il est le premier à le définir comme cela. Personne n'avait défini l'analogie dans ces termes. Voilà. Alors le deuxième apport de Saussure c'est et ici encore il faudra être attentif aux images c'est de définir l'analogie comme un drame à trois personnages. Cette formulation est tout à fait étonnante parce que elle ne rentre pas du tout dans le cadre de pathologie versus thérapie mais dans un cadre différent avec l'image d'un jeu d'un théâtre avec des personnages qui jouent des rôles différents et dont chacun des rôles est défini par la présence des autres. Donc ce drame à trois personnages rassemble une forme héréditaire au noce un concurrent qui s'élève au nord et un personnage collectif qui serait si vous voulez le modèle au sens de la quatrième proportionnelle. Et ce qu'est dit Saussure c'est que la forme héréditaire ne joue aucun rôle dans l'analogie celle qui est vouée à disparaître progressivement elle ne joue aucun rôle. La condition fondamentale c'est au contraire l'oubli momentané de la forme légitime. Alors cette présentation est elle aussi tout à fait nouvelle. A l'époque quand on parlait d'analogie vous voyez le livre de Herman Powell quand on parlait d'analogie on se contentait de dire il y a eu remplacement d'une forme par une autre simplement pour introduire de la régularité et au plus Herman Powell évoque la transmission du langage des parents aux enfants. Donc c'est une idée qui est simplement suggérée que l'analogie se met en place par une acquisition imparfaite du langage par les enfants. Alors nous savons maintenant que c'est une vision extrêmement réductrice du changement linguistique. Le changement linguistique n'est pas limité à la transmission d'une génération à une autre c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui peut se produire également à l'âge adulte à n'importe quel moment mais chez le néo-grammairien c'était vraiment très très ténu ce genre de remarques et il n'y avait pas de réflexion sur ce qui se passe concrètement au moment du changement linguistique. Bon, oubli momentané de la forme légitime et Sosio s'explique un peu plus loin quand il reprend cette idée du langage des enfants le principe fondamental du changement analogique est psychologique. Premier exemple c'est le langage des enfants. Alors ce qui est intéressant c'est premier exemple ça signifie qu'il peut y en avoir d'autres et donc il n'y a pas une réduction du changement linguistique au moment spécifique du processus d'acquisition du langage par les enfants. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Mais le point central est le suivant il faudra que chacun l'ait improvisé et à l'occasion de la parole. Et là nous avons une vision tout à fait nouvelle de l'analogie l'analogie relève de la linguistique de la parole et non pas de la linguistique de la langue. Ce que personne n'avait jamais dit à l'époque avant Sosio pour la simple raison que la distinction d'une linguistique de la langue et d'une linguistique de la parole elle revient à Sosio précisément. Et c'est tout le mérite de Sosio que d'avoir introduit cette notion de linguistique de la parole pour traiter de l'analogie. L'analogie s'installe à l'occasion de la linguistique de la parole et entre progressivement seulement progressivement dans la linguistique de la langue. Tout ce qui entre dans la langue a d'abord été essayé dans la parole. On a ici la définition Sosio de l'analogie. C'est une conception qui est absolument révolutionnaire pour l'époque parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de la définir en ces termes autrement. Alors je vous donne pour terminer une petite bibliographie complémentaire. Ce qui est intéressant c'est que Sosio a été oublié. Beaucoup de gens ont lu Sosio mais beaucoup de choses de Sosio ont été oubliées et ont été redécouvertes comme des nouveautés extraordinaires très récemment. J'en veux pour preuve le livre de Hittkonen 2005 qui est un grand classique maintenant sur l'analogie qui définit l'analogie comme structure et procès et qui s'efforce de montrer que l'analogie relève de la linguistique de la parole. C'est un procès un processus avant d'entrer dans les structures. C'est du Sosio tout pur mais sans le savoir. Et je crois que le cas n'est pas isolé où on a présenté comme des nouveautés extraordinaires en linguistique récemment des choses qui avaient été déjà vues par Sosio mais qui restant dans les cartons de l'orangerie n'ont pas circulé en dehors de la famille de Sosio et qu'il faudrait maintenant retrouver. Voilà je vous remercie pour votre attention j'ai mis une belle petite photo pour terminer et surtout une citation de Michel Bréal tirée de cet article de 1878 sur l'analogie le langage comme le monde subsiste par des forces qui se tiennent en équilibre et il y a sur ce point un certain héritage de Bréal chez Sosio qui devrait être pris en compte plus complètement. Merci. Bien, merci Daniel de la discussion alors donc 20 minutes de discussion c'est bien ça par le gars bien moi-même j'aurais des questions à poser mais j'ai déjà parlé suffisamment juste une question pour introduire pendant que c'est une question de détail quand Sosio dans l'exemple que vous analysez Onos Honor utilise comme modèle qui engendre l'analogie le modèle orator oratoris est-ce qu'il choisit délibérément orator c'est-à-dire celui qui parle finalement pour développer est-ce que ce parallèle l'évolution du mot Onos au fond aurait pu être utilisé avec un autre exemple l'orator l'orator n'est pas surdéterminé ici oui on aurait pu choisir d'autres exemples quand je lis Sosio je suis toujours frappé par le choix de ces exemples certains de ces exemples sont tout à fait étonnants l'un des plus beaux c'est quand même une mission missionnaire qui engendre répression répressionnaire alors je me suis précipité sur Google je me suis précipité sur Google où ce mot répressionnaire était envoyé il n'est pas dans le trésor de la langue française il n'est pas entré dans le trésor de la langue française et sur Google le mot répressionnaire est renvoyé systématiquement au cours de linguistique générale de Ferdinand Sosio où il est cité comme exemple donc visiblement il ne s'est pas introduit mais le parallèle est tout à fait tout à fait étonnant dans le cas d'orateur oui il aurait très bien pu prendre autre chose il aurait très bien pu prendre autre chose mais il y a un choix j'ai l'impression parfois un peu ironique de Sosio de prendre comme forme dominante quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur illustrer l'analogie comme relevant de la linguistique de la parole par le mot qui veut dire celui qui parle je pense que là ce n'est pas complètement gratuit merci bon je ne sais pas si c'est une question pertinente mais qu'est-ce qui détermine qu'une analogie soit adoptée ou rejetée alors il y a une réponse qui est donnée par Herman Paul qui est que un modèle s'impose s'il fait face à un modèle plus faible c'est-à-dire prendre prix doit être considéré comme un modèle plus résistant que tendre tense et donc tendre tendu s'impose parce que le modèle précédent n'a pas su résister à la pression du modèle de rendre rendu et ceci on n'en parle pas parce que c'est une idée qui est extrêmement difficile à justifier d'un point de vue linguistique qu'est-ce qui fait qu'un modèle peut être jugé plus résistant ou moins résistant pour reprendre le cas de l'Oumlaut pourquoi est-ce que le nom du coup adopte l'Oumlaut alors que le nom du jour ne l'adopte pas dans la mesure où chacun des modèles était suffisamment robuste pour s'imposer au détriment de l'autre et ici il n'y a pas de vraie réponse à donner il y a une réponse qui était donnée par Kolevovitch au cours du XXe siècle qui consistait à dire que les modèles les plus marqués s'imposent au détriment des modèles les moins marqués voilà ça c'est une des réponses de Kolevovitch marqué c'est par exemple quand vous avez un pluriel marqué par un E plus l'Oumlaut il sera plus intrusif qu'un modèle marqué simplement par E mais ici encore ça ne marche pas dans tous les cas c'est simplement une approche partielle ça implique une réponse ou un effet sur le sujet ou sur un groupe de sujets en fait il doit y avoir quelque chose qui est ressenti positivement ou positivement ou agréablement ou enfin qui a une balance positive mais est-ce que c'est dans un individu un groupe une société une culture il doit y avoir quand même un effet à étudier chez une population pourquoi vous touchez réellement une vraie pierre d'achoppement dans la théorie de l'analogie à laquelle on n'a d'ailleurs pas répondu on n'a pas porté encore de réponse à cela même dans le livre de Iconel et dans d'autres travaux sur la question de l'analogie c'est pourquoi ça se passe ici et pas là et ça c'est la question centrale par rapport à ça je pense que par exemple la réponse de Paul elle est encore dans ce paradigme un peu quand même de l'évolution celui qui s'impose et qui reste dans une réponse à l'intérieur de la langue donc c'est la structure qui serait plus dominante donc qui s'imposerait parce que c'est une réponse darwinienne finalement oui absolument c'est le plus fort qui gagne au début mais si on pense à la proposition de Saussure linguistique de la parole et on voit que c'est vraiment je veux dire c'est dans l'acte de parole c'est au moment de parler quand nous parlons il y a un oubli momentané il y a toutes les formes qui sont dans le cerveau qui se mettent en place et qui nous permettent de surgir la création sur le moment dans l'acte alors Rousseau il parlait de l'usage et c'est vraiment le grand précédent de l'acte de parole de Saussure c'est bien l'usage du 18ème alors là je me demande par rapport à cette question est-ce que ça s'impose dans les syntagmes ou dans les formations qui sont les plus utilisées à cause des pratiques à cause de ce qu'on fait de l'expérience qu'on a chaque fois je veux dire répressionnaire peut-être on peut imaginer je ne sais pas donc c'est une question d'actes et d'expérience mais que ça a un effet apaisant je ne sais pas par rapport à un effet simplement le son est plus agréable ou désagréable il doit y avoir le sujet qui entre en jeu dans cette sélection ou alors c'est le hasard ou alors c'est l'autorité si quelqu'un ou un groupe avec une certaine autorité adopte l'un par rapport à l'autre peut-être ça s'impose toutes ces réponses ont été répertoriées aucune n'a été mais ça serait bien de trouver aujourd'hui une réponse on peut même aller plus loin c'est-à-dire que dans le diptyque classique chez les néo-grammériens la loi phonétique est absolue donc quand elle se produit elle va partout et l'analogie elle est sporadique mais on a montré qu'avec les travaux de Laboff par exemple en linguistique dans les années 1870 quelque chose comme ça que la loi phonétique elle aussi est d'abord sporadique elle se produit d'abord dans l'acte de parole on peut aussi concevoir la loi phonétique en termes de linguistique de parole et finalement le processus est de même nature et le fait que cette loi phonétique qui se produit de manière individuelle puis ensuite se répand par diffusion et finit par entrer dans le langage c'est un processus qui est entièrement parallèle à celui de l'analogie donc on ne peut pas interpréter Saussure en disant la loi phonétique c'est la linguistique des structures de la langue et l'analogie c'est la linguistique de la parole et puis c'est seulement après avoir vécu dans un petit purgatoire qu'elle finit par entrer dans le paradis de la langue c'est pas du tout comme ça les deux phénomènes se produisent dans les mêmes conditions d'abord la linguistique de la parole et ensuite ils entrent progressivement dans la langue oui bon on peut entendre tout ce que vous avez dit je vous remercie enfin c'est extrêmement stimulant là je fais un peu trop avec un regard éloigné mais peut-être ça nous aide parce que là on est quand même entre plusieurs disciplines donc vous vous posez la question que qu'est-ce qui se passe concrètement au moment d'un changement et bon vous vous dites qu'est-ce qui se passe concrètement au moment d'un changement linguistique et au fond ça veut dire qu'est-ce qu'un changement comment on pense un changement alors tout ce débat entre l'analogie positive et l'analogie négative met au jeu d'un côté erreur altération parasite désordre et de l'autre équilibre analogie avec deux visions d'analogie on pourrait dire je fais un saut psychélaïtique une analogie de vie et une analogie de mort c'est-à-dire il y a une analogie néantisante et une analogie vivante alors à partir de là je me dis bon pourquoi l'analogie alors vous avez dit bon c'est historique c'est un terrain tout est posé comme ça mais pourquoi l'analogie qu'est-ce qu'un changement c'est-à-dire est-ce qu'un changement doit être vu dans la continuité ou dans la discontinuité parce qu'au fond c'est ça la question fondamentale c'est-à-dire une autre façon de dire il y aurait une analogie continuité une analogie discontinuité dans les exemples que vous avez écrits il y a des choses comme dit Pierre qui passent et puis il y a des choses qui ne passent pas alors à partir de là au fond est-ce qu'il y a eu enfin est-ce qu'il y a un dépassement de l'idée d'analogie à l'intérieur même du débat sur l'analogie c'est-à-dire qu'on pourrait se dire au lieu d'analogie on aurait pu dire dans les exemples qui sont donnés au début sur pendu à passer prendu à pas passer etc c'est un maniement de la discontinuité c'est-à-dire plutôt des articulations que des analogies vous voyez si on prend la façon dont on peut penser ça c'est des signifiants et des articulations signifiantes comme il y a des associations qui sont des articulations donc je vous laisse avec ça c'est-à-dire je me dis bon si j'étais retourné je fais un truc de fou à la fin du 19ème début du 20ème est-ce qu'on se sentirait pas un peu mal pris avec ce concept d'analogie alors je crois que tout cela c'est un paradoxe c'est que à la fin du 19ème siècle la linguistique était surtout vue comme linguistique historique or la linguistique historique ne se préoccupe pas réellement du changement linguistique elle se préoccupe simplement de trouver dans la documentation philologique un état et un état moderne mais ce qui se passe entre les deux finalement reste presque inexploré on constate simplement qu'il y a un état x et qu'ensuite il y a un état y mais le moment même du changement n'est pas l'objet d'une véritable problématisation en tout cas par les néo-grammériens et il a fallu attendre les études notamment de la bof que je mentionnais tout à l'heure pour qu'on se préoccupe réellement de qu'est-ce que c'est que le changement linguistique donc avec des enregistrements sur magnétophone sur 30 ans la bof a fait des études sur magnétophone pour essayer de voir comment la prononciation de l'anglais américain avait évolué entre les années 1960 et 1990 et donc sur des périodes fines voir comment ça se passe ensuite introduire une perspective sociolinguistique en essayant de voir bon dans quel endroit ça se passe quelle génération est concernée comment ça se répand etc donc les données concrètes du changement linguistique chez les néo-grammériens qui sont essentiellement des philologues cette préoccupation est totalement absente on prend le vieux haut allemand on prend l'allemand moderne tels qu'ils sont attestés dans les textes ou dans l'usage parlé et puis c'est tout et ce qui se passe concrètement au moment du changement donc cette articulation dont vous parlez ça ne les préoccupe pas réellement et je crois que c'est Saussure qui est l'un des premiers à avoir essayé d'introduire cette dimension de la parole qui est justement liée à ce moment particulier du changement linguistique est-ce que vous avez vous comme linguiste une hypothèse sur les raisons de l'oubli de Saussure qui fait qu'en 2005 on présente comme nouveauté ce que lui-même élaborait plus d'un siècle avant il y a plusieurs raisons je crois que l'une des premières et toute matérielle c'est que un grand nombre des idées de Saussure sont restées enfermées dans des cartons pendant un certain temps je crois qu'il y a cet aspect tout matériel qui est là une deuxième raison qui tient à l'état de la linguistique actuellement c'est un peu triste de devoir le dire mais beaucoup de linguistes actuellement écrivent en anglais et ne lisent absolument pas ce qui se fait en français donc même si on publie actuellement les choses de Saussure en français il y a beaucoup de gens qui ne mettront jamais le nez dedans c'est une autre forme d'Ausk oui c'est une forme de nivellement on peut dire oui non c'est évidemment très important frappant que cette cette linguistique de la parole qui est la promotion de l'individu dans le collectif soit contemporaine de la psychanalyse qui est finalement là aussi l'émergence du singulier par la parole dans le chant du grand autre voilà je voulais poser deux toutes petites questions à propos de Henri là aussi les exemples qu'il donne la corde tendue et il m'a prendu ma poupée au fond il donne une espèce de réponse aux questions qu'on se pose parce que il m'a prendu ma poupée ça ne peut être qu'un petit enfant qui dit ça une petite fille donc il se trouve écrasé par l'adulte qui plutôt utilise corde tendue enfin c'est peut-être un petit garçon qui parle de la corde tendue c'est pas bon c'est-à-dire les innovations des garçons s'installent dans la langue le fait des filles ne s'installent pas je ne sais pas Victor-Henri n'a pas écrit ça peut-être le point est non non parce qu'on pose une question la deuxième toute petite question là c'est vraiment quel est le sens exact de l'utilisation par Henri du mot hystérogène hystérogène je pense qu'il le prend qui prend hystérique non je pense qu'il le prend au sens étymologique parce que Victor-Henri a fait du grec c'est-à-dire qui est né plus tard hystérogène qui est né plus tard qui est né après donc secondaire on dirait secondaire en linguistique une forme secondaire je pense qu'il le prend dans ce sens là hystérogène qui vient bien plus tard je pense que c'est ça qu'il a en tête il en fait aussi dans l'association avec anti-grammatical une forme qui venant plus tard n'est pas enfin est un peu un corps étranger dans le système linguistique où elle vient s'introduire c'est l'hystérogène c'est l'hystérogène ça n'a rien à voir je crois que c'est ça non il n'y a rien à voir avec l'hystérie non non mais après tout alors que Victor-Henri s'est intéressé au langage d'une aliénée puisqu'il a écrit son fameux livre le langage martien où il a travaillé sur les productions en langue martienne d'Hélène Smith sur lesquelles Saussure lui-même avait travaillé à propos des productions en sens il s'est intéressé aussi au langage d'une aliénée alors d'autres questions oui non je dis c'est l'hystérogène l'hystérogène et l'hystérogène 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 ce qui m'a frappé en fait dans le titre d'intitulé de représentation c'est pathologie linguistique je ne sais pas mais cette idée de la police le rôle institutionnel fort en fait qu'on peut avoir on cherche un peu les raisons de ces modifications elles ont l'air d'être pour beaucoup de linguistes intérieurs au langage on parle de modèle la solidité d'un modèle et puis ce qui est frappant avec la parole c'est qu'on est vraiment confronté à des gens qui par le passé ne peut pas toujours produisent un passage à l'écrit et puis le rôle de l'institution ou des changements historiques des changements sociaux parler juste par les faux c'est pas juste les enfants c'est des gens qui sont confrontés à l'invasion sur un territoire tout le coup il faut adapter son engage aux nouvelles circonstances politiques, historiques les raisons en fait sont probablement à chercher dans une espèce de résumé entre la langue et son milieu alors ce que vous évoquez ici touche en fait à un problème d'extension parce que le rôle policier si on voulait de l'analogie a été conçu par certains comme interne à la langue c'est à dire c'est la langue elle-même qui fait le ménage et notamment c'est poussé à ses extrêmes par un générativiste dans les années 70 David Lightfoot a écrit un livre qui s'appelle Principes de syntaxe diachronique où il a développé complètement cette théorie de l'analogie comme rôle policier du langage lui-même c'est ce qu'on appelle la théorie catastrophique du langage la théorie catastrophique du langage c'est il se produit une évolution syntaxique ou phonétique ou quelle qu'elle soit elle crée une mise en danger de l'intégrité du système linguistique et la langue envoie comme des anticorps si vous voulez pour sauver le système alors ça a été énormément critiqué cette théorie catastrophique du langage et notamment il y a eu dans un compte-rendu du livre de Lightfoot il y a eu cette formule si le langage est un bricolage un bricolage pour réparer les dégâts causés à une machine si le langage est un bricolage qui est le bricoleur est-ce que c'est le langage lui-même ou est-ce que ce sont les locuteurs et là ça rejoint exactement ce que vous venez de dire est-ce que c'est le langage lui-même qui a les outils pour se réparer ou est-ce que la réparation elle vient du milieu de l'institution sociale de la normalisation etc mais ce que vous venez de dire est-ce que c'est lié tout le climat qui existait parallèlement en physiologie en biologie sur l'idée de Claude Bernard constante du milieu intérieur homéostasie parce que finalement c'est comme se prendre au piège ou au bénéfice d'une analogie avec l'organisme parce que ça c'est en plein dans le débat d'époque sur l'homéostasie finalement enfin l'harmonie l'équilibre la constance du milieu intérieur l'au-delà du principe de plaisir finalement il y a quelque chose qui est dans la langue une sorte de homéostase et la parole est là oui enfin finalement un principe de plaisir qui est homéostatique dans la langue qui serait fonctionné tout seul l'au-delà ce serait plutôt la destruction d'une langue elle-même un des problèmes de la linguistique du 19ème siècle a été de se libérer du modèle biologique ça a été vraiment un modèle très très prégnant le linguiste le plus concerné par ce modèle c'est Schleicher August Schleicher qui a vraiment une description très biologique du langage je le rapportais hier soir ça a été très très fortement contesté et il y a même un linguiste au début du 20ème siècle qui a écrit mais enfin le langage n'est pas un légume on ne peut pas le traiter comme une plante qui a les mêmes propriétés d'envoyer des anticorps pour se sauver etc donc cette conception biologique et organiciste du langage elle a vraiment régné en maître pendant des années sur la linguistique je peux faire un commentaire à ce propos même le biologique à l'époque n'échappe pas au même problème par exemple c'est vrai que le darwinisme traite très bien des discontinuités on passe effectivement d'un état à un autre d'une forme vivante à une autre forme vivante mais le processus est-il saltatoire au graduel ça a été un débat qui est toujours ouvert aujourd'hui et bon même si on le proprend mieux et là aussi la biologie a chopé très 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 fortement il faut vraiment aller dans la génétique moderne des populations pour comprendre comment effectivement de façon parfaitement stochastique un gène simplement parce que peut-être un groupe de population va pouvoir le répandre avec efficacité va finalement envahir des populations entières alors qu'il n'est absolument pas par ailleurs sélectionné donc on a des effets d'envahissement de caractère sans aucun effet sélectif qui peut avoir une certaine ressemblance avec le choix de certains de ces aussi de cette analogie qui va modifier le vangage c'est vrai que c'est assez frappant donc ce qu'on voit c'est cette difficulté qu'on a dans toutes les disciplines à penser et à saisir par l'esprit donc la discontinuité c'est la continuité entre plusieurs disciplines neurosciences psychanalyse sémiologie donc on se dit bon il faut procéder d'une logique qui fait fonctionner ça pas dans une idée du recouvrement le plus complet possible du monde mais au contraire d'articulation on voit qu'il y a une question commune saisir la discontinuité la continuité dans ses effets que ça on peut tout à fait le décliner en clinique c'est le pari de la psychanalyse un changement et en évolution et certainement encore d'autres surprises de la psychanalyse de la psychanalyse de la psychanalyse de la psychanalyse Merci.